Ce déni vient du fait que la plupart des gens, que ce soit le grand public, que ce soit nos frères et nos sœurs chinoises, que ce soit le personnel politique que je connais bien, et bien ils ne croient pas que ça peut arriver parce qu'ils ont cette espèce de mythe, de croyance, de croyance religieuse dans le progrès, dans le marché, dans la science, dans la technologie et dans la créativité humaine. Donc ils sont sincères lorsqu'ils disent non, on va y arriver, on va faire un petit peu de développement durable et de transition énergétique et écologique. Ils sont sincères, ils ne peuvent pas penser que quelque chose d'aussi atroce que l'effondrement puisse arriver. Et c'est normal, et c'est d'ailleurs pour ça, je vais plus loin, c'est pour ça que l'effondrement va arriver parce que le déni est général. Il n'y a que 1% des gens comme moi, comme vous, comme peut-être quelques-uns ici, qui y croient, et pourquoi on ne peut pas y croire ? Et bien parce que c'est ce que le philosophe Gunther Anders appelait un phénomène supraliminaire, c'est-à-dire l'appareil cognitif humain, depuis l'aube de l'humanité, par l'évolution, l'évolution au sens darwinien, n'a pas été habitué à affronter des catastrophes de cette grandeur-là. On a affronté des catastrophes, des guerres, depuis des milliers d'années, mais des catastrophes où c'est la survie de l'espèce en tant que telle qui est en jeu, on n'est pas équipé, on n'a pas les neurones branchés pour ça. Donc c'est un phénomène qui est inacceptable pour notre esprit, et c'est pour ça d'ailleurs que ça va arriver. Parce que jamais on n'arrivera collectivement, politiquement, globalement, à l'échelon de tous les États-nations, à prendre des mesures suffisantes à la hauteur de cette catastrophe. Jamais, on n'y arrivera pas, on est incapable de le faire, parce que ça supposerait par exemple de diviser par 10 le PIB de la France en deux ans. Et bien aucune personne, que ce soit les plus humbles parmi les plus humbles, que ce soit M. Macron ou d'autres, n'acceptera ça. Et donc ça nous tombera sur le nez, alors que les éléments objectifs de cette catastrophe sont déjà là présents sous nos yeux.